on a dit parce que l'intégrale elle conserve le signe l'intégrale d'une fonction g qui est positive est positive, ça marche le signe est négatif, l'intégrale va être négative donc ça implique quoi que phi est positive ça va ? vous êtes avec moi donc voilà, on va montrer qu'elle est définie quel que soit f appartenant phi de f f égale à quoi ? l'intégrale de a à b f carré de t égale 0 pour montrer qu'elle est définie ça va ? donc l'objectif est de montrer que ça implique que f égale 0 donc comment on va faire ? quelle est la propriété ? une application continue positive sur un sur un l'intégrale d'une application continue positive est nulle seulement sur l'application sur l'intervalle la meilleure condition qu'elle soit continue voilà exactement donc on a f est continue sur ab et f positive sur ab d'accord ? ça s'appelle le théorème de trois conditions je ne sais pas peut-être vous l'appelez ainsi la première condition c'est que l'intégrale est nulle la deuxième c'est que la fonction est continue la troisième c'est qu'elle est positive donc ça implique que f égale 0 sur ab ça ça implique que phi est définie ça va ? oui ça va donc on a la symétrie on a la bilinearité on a la positivité on a la définition donc de 1 2 3 et 4 phi est un produit scolaire sur E voilà est-ce que c'était bien cet exemple ? il y a pas mal pas mal d'exemples avec les suites numériques avec les matrices bon on va faire un troisième exemple et ce sera le dernier juste pour voir une petite propriété des matrices que vous devez pas oublier ça va ? je fais pas les exemples juste comme ça mais d'exemples qui couvrent un peu d'autres cours comme celui-ci de l'intégrale et d'autres des bon on va faire celui-ci qui couvre un peu les matrices donc voilà on considère maintenant qui est l'ensemble des matrices de taille n de coefficient appartenant à R donc on considère maintenant phi allant de E croix E jusqu'à R qui associe à chaque couple de matrice trace la transposée de M fois M donc montrer que phi est un produit scolaire de de E ça va ? oui ça va donc qu'est-ce qu'on va faire ? par exemple soit M N appartenant à E on montre la symétrie phi de M N égale à quoi ? égale à la trace de M transposée fois N oui d'accord la trace elle est invariante par transposée si vous voulez donc la transposée de A c'est la pardon la trace de A c'est la trace de la transposée de A oui vous êtes d'accord donc ça ça veut dire que si on applique la trace à l'intérieur ça reste égale donc la trace d'un produit la transposée d'un produit pardon c'est quoi ? c'est quoi ? quoi ? la transposée de A B c'est B transposée par A transposée on devait inverser ça attention ça marche donc ça fait M transposée M transposée le tout transposé ça fait trace de M transposée fois M parce que transposée de transposée ça donne la matrice est-ce que c'est bon ? oui c'est bon n'oubliez pas cette propriété ça c'est égal à phi de N M ça implique que phi est symétrique voilà maintenant on montre que phi est bilinéaire voilà on a lambda appartenant R M M' N appartenant E donc phi de lambda M plus M' M' égale à quoi ? la trace de lambda M plus M' M' c'est bon ? égale oui excusez-moi ici ça c'est un produit on va développer ça parce que transposée elle est linéaire ça va ? donc on va faire la trace de lambda M transposée plus M' transposée M toujours entre parenthèses car la transposée est linéaire ça c'est égal à quoi ? donc on va faire le produit matriciel c'est lambda M transposée M plus M' transposée M la trace elle est linéaire donc ça donne quoi ? lambda trace M transposée fois M plus la trace de M transposée fois M par la trace est linéaire n'oubliez pas ça et n'oubliez pas de justifier de cette façon ça va ou pas ? d'accord ah Naël il n'était pas là Naël t'es sourci c'était un problème de connexion c'était coupé c'est pas grave donc tu étais où là ? alors ah ok c'est bon j'ai compris c'est bon je connais cet exemple vous avez fait cet exemple ? l'année dernière quand on avait parlé des espaces je me rappelle pour la trace trace est linéaire transposée est linéaire comme ça vous allez arriver à cette étape donc ça fait lambda vous avez fait cet exemple même ? en cours ? non seulement oui pour l'année dernière dans le cours vous avez fait les préversions première année ? oui on avait commencé donc voilà ça c'est un rappel première année après on va passer au truc nouveau donc ça ça implique quoi ? le phi est linéaire à gauche par symétrie phi est linéaire et bilinéaire et bilinéaire et bilinéaire et bilinéaire ça va ? ça va ? ça va maintenant on montre que phi est quoi ? est positif phi de m m égale à la trace de m transposée fois m voilà faites attention ça veut dire quoi ? que c'est la somme de 1 jusqu'à n de la matrice ou bien des coefficients diagonaux de la matrice m transposée fois m ça va ? oui entre crochet avec les indices ça veut dire imline imcolonne c'est à dire si on prend la imline et la imcolonne à chaque fois on va parcourir les éléments diagonaux c'est bon ça ? oui c'est ça c'est égal à quoi ? qu'est-ce qu'on va faire après ? donc puisqu'on a un produit matriciel donc c'est le produit des éléments des lignes par les éléments de la colonne les lignes de la première matrice et les colonnes de la deuxième matrice ça va ? ça va ? ça va on va conserver cette somme de 1 jusqu'à n et la deuxième somme ça sera la somme de j de 1 jusqu'à n c'est M IJ Tilt M J I avec quoi ? M IJ Tilt c'est la coefficient de M transposé de la imline j en colonne ça va ? correct ça c'est clair ça c'est quoi ? c'est M J I oui donc ça fait quoi ? la somme double somme de M J I au carré et ça c'est positif quel que soit M appartenant à E donc ça implique quoi que Phi est positif c'est bon ça ? oui donc de la même façon on va montrer qu'il est défini on a quel que soit M appartenant MN MN de R attention Phi de M MN égale à quoi ? on va prendre ce résultat là égale à double somme I allant de 1 jusqu'à N J allant de 1 jusqu'à N de M J I au carré ça va ? égale à 0 ça implique quoi ? ça implique que quel que soit IJ appartenant à 1 N M IJ égale à 0 si chaque coefficient de la matrice est nulle ça implique quoi ? que M est nulle d'où Phi est défini donc tout ça ça implique Phi éteint produit spaleur 2 MN de R c'est bon ? c'est bon ? oui c'est bon voilà donc ça c'est peut-être des trucs que vous avez fait on passe à la suite définition c'est quoi on prie le version prie le version réel donc si ça c'est un produit scalaire sur E alors maîtrisez le vocabulaire suivant donc le couple E produit scalaire défini sur E il dit il dit quoi ? espace pré-ilbertien espace pré-ilbertien pré-ilbertien réel et c'est quoi l'espace éclidien ? vous avez peut-être vu ça ? si E des dimensions finies voilà si en plus dimension de E est fini tout ça édit espace éclidien c'est bon c'est bon ça c'est bon ça c'est ça voilà donc on va passer maintenant à l'inégalité de Kouchi Schwarz inégalité de Kouchi Schwarz est-ce que quelqu'un connaît le nom c'est voilà donc d'abord soit quoi un espace pré-ilbertien réel ça marche un pré-ilbertien réel alors quel que soit xy appartenant à un carré la norme ou bien la valeur en solide du produit scalaire est inférieure au produit des normes vous connaissez ça sûrement ça va ? on a fait ça dans le dernier un peu comment vous démontrez ça on va élever au carré on prend x on va élever au carré on va faire un produit identitaire remarquable non c'est pas ça déjà dans quel cas on a égalité remarque c'est seulement c'est xy lié si xy et c'est le familier donc voilà la démonstration Mohamed tu connais la démonstration ou pas ? voilà regarde regarde d'abord démonstration à retenir c'est une démonstration classique si x égale y égale 0 l'inégalité il est vérifié ou pas ? on aura 0 inférieur ou égal à 0 donc inégalité vérifiée vérifiée ça va ? oui voilà sinon faites attention le produit scalaire de lambda x plus y avec lambda x plus y ça vous en pensez quoi ? ce produit scalaire puisque le produit scalaire il est positif donc cette quantité elle est positive elle est positive voilà si on essaie de développer ça ça implique quoi ? on essaie on développe par rapport à la première première composante donc ça fait lambda x lambda x plus y plus y lambda x plus y ça va ? on développe maintenant par rapport à la deuxième composante ça fait lambda carré x plus lambda x y plus lambda y x plus y y ça marche j'ai développé par rapport à la deuxième composante d'accord oui oui ça marche d'accord puisque le produit scalaire il est symétrique il est symétrique donc produit scalaire de x y égale produit scalaire y x donc ça ça va faire lambda carré x x plus 2 lambda x y plus y y est positive ça va ? et ça à votre avis c'est quoi ? c'est un polynôme de degré 2 en lambda avec les coefficients sont 1 2 x x x x x d x y y y d'accord et si on a un polynôme ax carré plus bx plus c qui a un signe constant donc son delta il est quoi ? positif, négatif, nul vous avez une idée ou pas ? c'est un positif non tu prends par exemple x carré moins x plus 1 ça c'est tout le temps positif tu es d'accord ou pas ? oui calcule le delta il est égal b au carré moins 4ac négatif d'accord ? tu prends par exemple x carré moins 3x plus 2 ça ça admet deux solutions moins 1 et moins 2 et parfois il est positif parfois il est négatif donc il n'a pas un signe constant si tu calcules le delta tu vas trouver que c'est positif ça marche ? ouais voilà donc signe constant ça implique que le delta il est inférieur ou égal à 0 d'accord ? d'accord oui d'accord voilà donc à ce niveau-là c'est bon le polynome qu'on est devant nous maintenant celui-ci il est un signe constant parce que c'est positif quel que soit lambda partant en R d'accord ? ça implique que delta il est négatif delta égale le b au carré moins 4ac le b au carré c'est 2 xy moins 4ac il est négatif ça implique quoi ? c'est que 4 produit scalaire au carré moins 4 x x y y négatif ça implique quoi ? ça implique que le produit scalaire en valeur absolue est inférieur ou égal à la racine carré le produit des normes c'est ça le modèle d'accord ? d'accord vous avez fait la démonstration classe ou pas ? nous pas encore est-ce que vous avez compris la démonstration ? oui c'est c'est un peu long d'accord c'est astucieux il y a cette astuce de polynôme mais c'est classique et c'est à retenir je pense pas qu'il y a trop moyen pour démontrer ça ça va ? ça va ? oui ça va d'accord voilà on continue donc pour ça c'est bien pour connaître l'inégalité de Koshichwanz il faut connaître aussi le cas de l'égalité quand est-ce que c'est égal et quand est-ce qu'on est une égalité stricte si xy y y non contraire attendez vous avez dit quoi ? parce que ça avait bugé tout à l'heure donc je pensais que vous aviez reposé la même question regarde on a égalité si c'est lié ah oui d'accord et on a une égalité stricte si donc si c'est libre si c'est libre voilà ça c'est bon on va faire c'est très très utile l'inégalité de cauchisseur on va faire un exemple donc soit x1 x2 jusqu'à x1 appartenant à R montrer que la somme des 1 à n de x1 est inférieur ou égal à racine de n par racine de la somme de 1 jusqu'à n de x1 carré voilà donc à votre avis quel produit scalaire choisir et quel vecteur x et y choisir parce que on va utiliser l'inégalité de cauchisseur on est d'accord mais le problème c'est quel produit scalaire choisir et quel x y choisir à votre avis qu'est-ce qu'on va faire regardez bien regardez pendant une ou deux minutes j'arrive j'arrive vous y arrivez on va utiliser la propriété de cauchisseur on peut faire par récurrence par exemple récurrence je ne sais pas ça peut le faire mais s'il te plaît utilise l'inégalité de cauchisseur oui alors on va poser y ça sera la soumission de 2 jusqu'à on va avoir x1 puis y ça sera la soumission de 1 de 2 plutôt jusqu'à n et après on applique la propriété de cauchisseur non c'est pas exactement ça on peut on peut utiliser l'inégalité de cauchisseur à choisir y comme 1 voilà on va essayer de x c'est x1 x2 jusqu'à x1 et y c'est des 1 vous allez me demander c'est pourquoi on considère le produit scalaire qui associe à chaque x y l'ensemble allant de 1 jusqu'à n x y d'accord d'accord si on applique ça donc voilà appliquons ceci à x y donc on aura quoi x y ça sera quoi la somme de 1 jusqu'à n d'x y y ça c'est égal à 1 donc ça fait la somme de 1 jusqu'à n d'x y c'est bon voilà on a trouvé la première partie donc ça on module c'est ça en module c'est ça en module le produit scalaire xx en racine carrée c'est quoi c'est la racine carrée c'est la somme de 1 jusqu'à n xy ou carrée ça va et la racine carrée la racine carrée de y y égale quoi la somme de 1 jusqu'à n y et au carrée ça c'est égal à 1 donc ça fait la somme de 1 ça fait n donc au final ça donne racine de n ça ça implique par une égalité de coche choix ce que ça ça la somme de 1 jusqu'à n de xy inférieure ou égale produit de ça avec ça et on a trouvé le résultat ça va ? non attendez monsieur ça avait bugué tout à l'heure vous pouvez me dire pourquoi sommation de xy y égale à 1 pardon ? juste après appliquons ceci à xy voilà regarde on considère le produit scalaire suivant ça va oui on applique ceci à xy donc le produit scalaire en module ou bien en valeur absolue ce sera la somme de 1 jusqu'à n de xy yi yi c'est égal à 1 parce qu'on a pris y de ce vecteur là d'accord ? oui donc il va nous rester la somme de xy ça marche ? oui d'accord d'autre part on va calculer le produit scalaire de xx on va appliquer la racine ça donne la somme de 1 jusqu'à n de xy au carré oui d'accord et d'autre part on va calculer la somme de 1 jusqu'à n de yy au carré et yi c'est égal à 1 donc ça fait racine de n parce qu'on a un terme en appliquant l'inégalité de coucher choise on a la valeur absolue du produit scalaire est inférieure au produit des normes parce que la norme définie par le produit scalaire c'est la racine carré de xx ça va ? voilà donc c'est ça si on prend les valeurs qu'on a trouvés ici ça va impliquer ce qu'on a trouvé ici et on a résolu l'exercice c'est bon ou pas ? c'est bon voilà donc on passe à autre chose norme dérivante d'un produit scalaire ça va ? donc une application qu'on note n-t-e-a-r édit quoi ? édit norme si elle vérifie si elle vérifie non non qu'est-ce qu'elle vérifie ? elle doit être définie positive et vérifier je pense l'inégalité de coche schwarze et l'inégalité triangulaire l'inégalité triangulaire plutôt mais bon ça va c'est bon si la norme de x égale 0 c'est équivalent à x égale 0 de e c'est-à-dire qu'elle est définie d'autre part quel que soit lambda pardon quel que soit lambda partenaire quel que soit lambda ou non quel que soit lambda partenaire quel que soit x partenaire la norme de lambda x c'est égal à quoi ? à la valeur absolue de lambda enfin la norme de x ça c'est des propriétés que doit vérifier une application linéaire pour que ce soit une norme d'accord d'autre part quel que soit x y appartenant r appartenant e carré pardon la norme de x plus y est inférieure à la norme de x plus la norme de y ce qu'on appelle inégalité triangulaire ça va ? après on va essayer de construire une norme à partir de quoi ? du produit scalaire quand vous travaillez comment on va faire ? on va l'appeler norme dérivante norme dérivante sur produit scalaire je viens de norme associée au produit scalaire au produit scalaire donc voilà soit toujours un prix de version réel l'application m de e à r qui associe à chaque x la norme de x qui est égale à la racine carré du produit scalaire x x est une norme de e on va démontrer pourquoi c'est une norme de e d'accord ? on va vérifier ces propriétés là ok ? d'accord est une norme de e appelée norme dérivante du produit scalaire celui-ci donc preuve qu'est-ce qu'on va faire ? n de x égale 0 est équivalent à x égale 0 car le produit scalaire est défini et défini d'autre part la norme de lambda x c'est égal à quoi ? racine carré lambda x lambda x c'est égal à quoi ? puisque c'est bilinéaire donc entre parenthèses on écrit bilinéabilité de ça ça fait lambda carré produit scalaire de x on va sortir le lambda carré de la racine ça fait la valeur absolue de lambda x x ça fait la valeur absolue la norme de x la norme de x ça c'est bon d'autre part quel que soit x y appartenant à un carré on a quoi ? on a la norme de x plus y au carré qui est égal à quoi ? x plus y x plus y ça marche ? j'ai juste remplacé oui parce que la norme on a dit c'est égal à la racine de x la norme c'est égal à la racine carré du produit scalaire de x ça va ? ça va ? oui ça va donc donc ça c'est égal x on va juste développer donc ça fait on développe par rapport à la première composante par suite par rapport à la deuxième composante excusez-moi je suis un peu fatigué donc puisque le produit scalaire il est quoi ? dit-moi il est symétrique donc on peut écrire bon directement on peut rassembler ça c'est la norme x carré plus 2 produit scalaire x y plus la réunion va se couper bientôt je vous invite à entrer avec le même lien d'accord ? d'accord la norme y au carré donc qu'est-ce qu'on veut montrer ? on va montrer que n de x plus y est inférieur ou égal à n de x plus n de y ça veut dire ? que qu'est-ce qu'on veut ? – Sous-titrage FR 2021